C'est un grand plaisir de faire venir Arthur Keller, Alexandre Boisson et Christian Choquet pour justement parler très cash, parce que réellement on en a besoin et il vaut mieux savoir les choses pour pouvoir s'organiser, pour limiter la hauteur de chute mais également pour augmenter l'épaisseur du matelas, parce qu'on y court. Donc en fait il y aura un discours extrêmement clair, extrêmement direct et préparer et piloter un déclin c'est aussi de l'économie mais à condition de s'organiser. Est-ce que c'est un problème de métaux ? Est-ce que c'est un problème de combustible fossile, d'hydrocarbures ? Non, je vais vous dire ce que c'est le problème. Le problème, voyez-vous, c'est que les minerais sont de moins en moins concentrés, donc ça demande toujours plus d'énergie d'aller les chercher, sauf que l'énergie est toujours moins accessible et ça demande de plus en plus de minerais d'aller les chercher. Vous voyez comment ça boucle ? Et cette accélération-là, cette entre-accélération, je devrais dire, ça s'appelle une exponentielle. Mais c'est juste une accélération terrible. Accélération qui est totalement contre-intuitive. Et à un moment, on va buter sur une limite qu'on va à peine voir venir. Cette bien-pensance aujourd'hui, sans vouloir nuire à qui que ce soit, on a le droit de vouloir croire au système, elle devient dangereuse parce qu'elle interdit quelque part aux gens de se poser des questions. Et être un citoyen, c'est se poser des questions. Vous avez vu avec l'exposé d'Arthur qu'il est essentiel que nous nous posions des questions. Nous en avons le devoir. Nous devons ce devoir pour nous-mêmes, mais avant tout pour nos enfants. Résilience nationale, obligation de considérer immédiatement la sécurité des populations à travers l'alimentation. Et ça, c'est le Graal. Si on commence à considérer de fait cette question de la sécurité alimentaire des Français en cas de crise systémique, on fait de fait de l'écologie. A partir du moment où on a commencé à faire du développement durable, ça n'a rien changé. A partir du moment où on a commencé à organiser des COP, ça n'a rien changé. Rien. Parce qu'on s'échine à résoudre un problème avec des outils qui ne sont pas les bons. Et comme on n'est pas des êtres rationnels qui adapteraient nos outils aux problèmes, mais qu'on est des êtres rationalisants, qu'est-ce qu'on fait ? On adapte le problème aux outils. On adapte la conception qu'on a du problème aux outils dont on dispose. Et on croit être pertinent. Il y a une citation de Dante Alighieri dans la Divine Comédie qui écrit « Les places les plus chaudes en enfer sont réservées à ceux qui, lors des grandes crises morales, maintiennent leur neutralité. » L'inaction n'est plus neutre. On est à un croisement, un carrefour historique, et c'est le déclic ou le déclin. Et puisque nous rentrons dans un monde en contraction énergétique, c'est-à-dire qu'on aura moins de pétrole, il va falloir, si on veut avoir une agriculture moins carbonée, c'est-à-dire mettre plus de bras dans les champs, mais des champs qui auront été désertés, par 40% des agriculteurs d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, non seulement on en aura moué par rapport à maintenant, mais on en aura besoin de plus aussi par rapport à maintenant. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de plantes qui sont infectées par des parasites, par des champignons. Il y en a un qui s'appelle Euromyces spisi, qui détruit et qui empêche en fait certaines espèces végétales de se reproduire. Donc là, on ne le connaissait pas, il y a quelques années, on le connaît maintenant. Ce qui veut dire que si on a une perte de la biodiversité naturelle des prairies, en fait, on va avoir un appauvrissement de la capacité de nos prairies à nourrir nos moutons. Les espèces et les animaux ne disparaissent pas, nous les exterminons. Pas vous, je ne suis pas en train de vous dire salaud ! Mais nos modes de vie, derrière nos décors, voilà ce qu'ils entraînent. La sécurité, ce n'est pas le coup de bâton. La sécurité, c'est des personnes qui ensemble font société et ont des choses à perdre. Ce n'est pas une communauté, une communauté c'est plutôt facile à créer. C'est des gens qui sont plutôt d'accord sur une idée et qui se rassemblent. La société, c'est beaucoup plus complexe. La société, c'est des gens qui ne vont pas toujours avoir ensemble et qu'il va falloir faire quand même s'entendre pour faire ce fameux vivre ensemble. Comment passer une information en disant ça va devenir très compliqué pour s'alimenter, avec tous les exemples, vous avez pris Covid et il y en a d'autres avant, et susciter la peur chez les gens qui peuvent faire monter les barrières et tendre les relations ? Super question ! C'est moi, c'est mon problème aujourd'hui en tant que maire, en tant que citoyen ? Borgard, c'est ma réponse à votre question. Borgard, c'est ma réponse parce que justement, Borgard bénéficie d'un tissu associatif et qu'est-ce qu'un tissu associatif ? C'est des volontés, c'est des personnes qui veulent s'engager. Et à partir du moment où on crée de la joie, on crée de la sécurité. Et donc, c'est avec l'animation, avec les associations, avec la joie, avec la capacité à créer de l'événementiel, c'est pour ça que Borgard, ce titre-là est très intéressant, qu'on arrive à dédramatiser. Ça ne veut pas dire qu'on ment, mais c'est-à-dire qu'à partir où vous faites, par exemple, un repas pour célébrer le local, les gens vont être contents de manger des bons trucs. C'est-à-dire, ça c'est notre avenir. Ah bon, mais pourquoi ? Et là, vous pouvez commencer à faire du quenner, ou du boisson. Vous allez voir votre mère, et vous allez, le mieux c'est en collectif, et vous dites, voilà, aujourd'hui on n'est pas protégé. Et le Covid a prouvé qu'on n'était pas protégé au niveau alimentaire. Donc nous, nous voulons, monsieur le maire, que vous mettiez à disposition de laisser des terrains pour des permaculteurs, pour des gens qui s'installent, pour un maraîche bio, etc. Et à partir de ce moment-là, vous commencez donc à agir sur les prises de décision des maires, parce qu'ils vont devoir aussi faire des sensibilisations, sensibilisation de la population, à comprendre quelles sont les problématiques. Là-dessus, vous reposez sur deux éléments clés. Le travail de Stéphane Ninou, qui est devenu une proposition de loi du Sénat. Et puis l'autre élément clé, c'est la déclaration de Christiane Lambert, président de FNSEA. À ce moment-là, le maire ne peut plus rien dire. Il ne peut plus contester que là, maintenant, on a un vrai problème. Il est neutralisé dans son déni. Il y a surtout, je pense, le réseau le plus important de tous. C'est celui que vous allez créer. Et qui vous ressemble. Il va de soi qu'un gain de 3 degrés de température moyenne annuelle à Paris, ça n'a pas grand-chose à voir avec un gain de 3 degrés de température moyenne à Beauregard. Les conséquences n'ont pas les mêmes dimensions. Ça va de soi. Et en fait, ce n'est pas l'évolution climatique qui va nous construire. C'est nous qui allons construire notre avenir climatique. Ça, c'est important. Le plan climat qui a été porté par le parc et qui aide les communautés de communes à construire... Et là, il y a eu une volonté qui m'a énormément plu. C'est que la personne qui était en charge, Juliette, en fait, a demandé aux citoyens de venir co-construire ce plan climat. Et ça, c'est une action excessivement positive. Je dirais même plus que positive, elle me paraît vertueuse. Donc, en fait, l'implication, notre implication à tous, l'implication collective, la manière dont on va construire notre avenir, en fait, va faire notre territoire. Mais encore plus, c'est celui de nos enfants. Le fait qu'il y ait un effondrement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je vais vous dire un truc. S'il n'y en a pas, c'est la cata. Si ça ne descend pas grave, c'est pas vraiment... Donc, de toute façon, oui, il va y avoir une forme de descente énergétique et matérielle très forte qui, à certains endroits, pourra être un effondrement si on ne s'y est pas préparé. Et ça, c'est la condition pour essayer de sauver les meubles, c'est-à-dire sauver le vivant. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Je termine là-dessus. Ce n'est pas suffisant. Parce que si on s'effondre sans s'être préparé, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez que les humains vont disparaître bien gentiment. Si on s'effondre sans s'y être préparé, certes, les industries lourdes vont disparaître et ça va peut-être soulager à certains égards, notamment climatiques. Mais au niveau local, partout où vous serez, les gens vont chasser tout ce qui se bouffe, pêcher tout ce qui se pêche, couper tout ce qui se brûle. Et on va vers un effondrement écosystémique total si on n'est pas résilient. Donc, l'effondrement est une solution, oui, si et seulement si on a préparé notre résilience. Il faut se retrousser les manches parce qu'au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501